On se retrouve sur la deuxième conférence, donc vers des conditions de travail plus agréables. Et pour cette table ronde, j'appelle à monter sur scène Laurent de la Clergerie, le fondateur de LDLC, le leader français de vente de matériel high-tech et informatique, Anne Pessono, inspectrice du travail, et Patrick Conjard, directeur de l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail en Auvergne-Rhône-Alpes. Bienvenue à tous les trois. Merci d'avoir répondu présent pour ce rendez-vous des assises du travail. Alors, vers des conditions de travail plus agréables, après la crise du Covid-19, beaucoup d'entreprises et de secteurs d'activité ont été bouleversés, ont dû faire face à de nouvelles attentes des salariés, des jeunes notamment qui rejoignent le marché du travail. Quatre de sens, on l'a vu, volonté de mieux concilier vie pro et vie perso, revendications salariales ou sur les conditions de travail. Les entreprises doivent adapter leur politique afin de les attirer et surtout de les garder. Avant de commencer, un petit point chiffre avec Dominique Vendrose. Vous avez des chiffres encore ? C'est bon, vous les avez tous donnés. Très bien, comme ça, on enchaîne tout de suite. On a pour parler des conditions de travail avec nous ce matin, Laurent de la Clergerie, qui est un dirigeant, si vous ne le connaissez pas encore, mais j'imagine que c'est quand même le cas, qui a mené diverses expérimentations, notamment au moment de la crise Covid. Dans votre groupe LDLC, on mise beaucoup, notamment sur la semaine de 4 jours. Concrètement, ça ressemble à quoi le salariat chez LDLC ? Alors, on ne se repose pas sur la semaine de 4 jours, on se repose sur le bien-être des collaborateurs. Et dans ce cadre de cette volonté de toujours apporter plus de bien-être aux collaborateurs, un jour, en lisant un article sur une semaine de 4 jours qui avait été testée au Japon, je me suis dit, pourquoi pas chez nous ? J'ai réfléchi à la possibilité de le mettre en place. Et en résumant le truc, à la fin, je me suis dit, bon, 8h45 par jour sur 4 jours, c'est trop long. Ça fait 2h de plus quasiment par jour. Donc, on va faire du 8h, on va faire du 4x8.32. Les salaires, si je ne les maintiens pas, je n'aurai plus personne dans la boîte. Ils vont me dire, je pars parce qu'il est l'heure de question que je gagne moins. Donc, il va y avoir un coût pour l'entreprise de 5%. Et on va partir parce que je veux, moi, avoir plus de bien-être dans l'entreprise. Je vais quand même mettre ça en place, même si ça coûte de l'argent à l'entreprise. C'est arrivé comme ça, les 4 jours. C'était juste une volonté de plus de bien-être dans l'entreprise pour les collaborateurs. Et que ça concerne tout le monde, parce qu'on en a parlé avant, on a des collaborateurs qui ont, en plus, pendant la crise Covid, profité à fond du télétravail. Et puis, on avait la première ligne dans les entrepôts, dans les boutiques, qui, eux, travaillaient. Nous, nos boutiques étaient ouvertes pendant le Covid. Et qu'il y avait ce sentiment un peu en décalage par rapport au reste des équipes qui restaient chez eux, de dire, nous, on est toujours là au travail. Qui étaient impliqués, en plus. Et c'était aussi cette volonté de dire, on peut aussi amener quelque chose à ces équipes. Et la semaine de 4 jours a fait couler beaucoup d'angles quand elle a été mise en place chez LDLC. Rappelez-nous, c'était à quel moment, du coup, 2020 ? Alors, la mise en place, le jour précis de la mise en place, c'est le 25 janvier 2021. Donc, une date qui vous a marquée, apparemment. C'est le jour des 25 ans de la société. D'accord. Et ça a demandé beaucoup de travail à LDLC pour pouvoir mettre en place ce processus, et même juridiquement, j'ai envie de dire. Alors, ça a été surprenant, parce qu'en fait, globalement, j'ai eu l'idée, début 2020, elle devait être annoncée aux négociations annuelles de mars 2020, mais avec le Covid, je ne me trompe pas dans les dates, non, oui, mars 2020, mais avec le Covid, ça a été retardé en juin. Après, on avait juillet-août, donc on a mis 4 mois à travailler sur le sujet. Parce qu'une fois que j'avais posé l'idée, j'avoue, je n'avais pas réfléchi juridiquement, mais c'est plutôt simple en réalité. Aujourd'hui, si je résume très concrètement ce qu'on a mis en place, on a une semaine temps plein de 32 heures, donc toute heure supplémentaire est une heure sup. Toutes les personnes au forfait jour travaillent 4 jours, et non plus de RTT, mais très juridiquement, en réalité, elles sont obligées de déposer sur leurs jours off. Et pour que l'entreprise fonctionne, parce qu'on est une entreprise qui doit être ouverte 5 jours sur 7, 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7 dans des zones commerciales touristiques, ça n'est pas le vendredi qu'on ferme, c'est un jour dans la semaine, deux façons que l'entreprise fonctionne derrière. Et donc, pour que, si je vous demande quel jour vous voulez prendre, vous allez tous me répondre à 60% le vendredi, ensuite vous allez être à 20% le mercredi, et puis les autres jours, le lundi arrivera 3ème. Mais ça ne marche pas, je ne peux pas faire tourner l'entreprise ainsi. Et pour que les collaborateurs soient quand même contents des choix qu'ils avaient faits, en fait, on a fait énormément de binômes, c'est-à-dire des gens qui se mettent par deux, et qui vont, une semaine sur deux, avoir le jour qu'ils voulaient, et une semaine sur deux, un jour qu'ils fermaient l'entreprise de fonctionner. Par exemple, le vendredi et le mardi. C'est-à-dire que j'ai mon vendredi, une semaine sur deux, et le mardi neuf. Avec quand même une condition pour les personnes qui gardent des enfants le mercredi, qui n'étaient pas obligées de se mettre en binôme, et qui, du coup... Des personnes qui ont des enfants à charge. Exactement, et qui pouvaient avoir tout leur mercredi si elles le souhaitaient. Ce qui n'était pas la volonté de tous les salariés, on a des salariés qui n'ont pas pris le mercredi malgré de fait d'avoir des enfants, et je me rappelle d'une collègue... Qui voulait être tranquille, c'est tout. Qui m'a dit exactement, moi je veux le lundi, je n'aurais ni mon mari ni mes enfants se rejeter. Une journée tranquille, on n'ose pas. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que ça marche la semaine de 4 jours, c'est cette journée qui va changer la vie. C'est ce que j'allais vous demander. Quel est le bilan après 3 ans, pas tout à fait avec la crise Covid, mais après presque 3 ans ? Nous, ça fait 2 ans que c'est complètement en place, 2 ans et quelques mois. Très concrètement, quand moi je l'ai mis en place, je me suis dit, ça va coûter 5% de ma salariale à l'entreprise. Donc j'ai un coût. Mais par contre, je suis convaincu que je vais avoir du bien-être dans les équipes. Ça, c'est ce que je pensais avant. Et si c'était là, j'en parlerais peut-être pas autant, parce que convaincre des gens de dépenser 5% pour mettre le bien-être dans l'entreprise, je ne suis pas sûr que ce serait simple. La réalité, c'est qu'en fait, j'ai changé la vie des équipes. On parlait d'équilibre vie perso, vie pro. On parle de l'importance du salaire. Et bien en fait, on se rend compte, chez nous, qu'une fois qu'on a l'équilibre vie perso, vie pro, le salaire n'est pas si important. Aujourd'hui, clairement, ça marche très bien. Ça marche tellement bien que je vais vous donner un chiffre qui va montrer l'efficacité de la mesure. On a mis cette mesure en place début Covid. On faisait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires à cette époque. On est monté à 700 millions d'euros de chiffre d'affaires durant le Covid en passant aux 4 jours 32 heures, donc en travaillant 9% de temps en moins et sans recruter une seule personne. Donc on a fait 40% de croissance sans recruter une seule personne à la fin. Et on pourrait me dire à l'inverse, bon, donc vous avez forcé les gens à faire plus de travail en moins de temps, donc la charge mentale, c'est une catastrophe. Chez vous, les gens sont désespérés. Non, ils sont heureux. Ils sont heureux, c'est-à-dire que cet équilibre de vie qu'ils ont trouvé leur permet en réalité de se sentir beaucoup mieux. Et quand ils travaillent, ils travaillent simplement mieux. Ils ne font pas d'efforts. Vous avez moins de turnover ? Je n'ai plus de turnover. C'est peut-être la seule mesure qui est un défaut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le turnover de la boîte est à 2%. On parle de démission, on parle de gens qui veulent partir, on parle des gens qui chassent chez les autres parce qu'ils ont tellement de mal à trouver et qui vont ailleurs. Moi, j'ai des salariés qui viennent me voir en me disant j'ai 40% ailleurs, qu'est-ce que tu fais ? Je dis, bah, 40% au revoir. Bon, bah, je reste alors. Donc, en tout cas, les résultats sont plutôt positifs. Je ne garderai pas les conditions. Après, alors, votre société LDLC, elle est florissante depuis de nombreuses années. Elle est sur un secteur aussi qui est florissant. Vous avez cette chance-là d'avoir quand même, d'être portée par un marché qui est en croissance. Alors, ça n'enlève rien à la réussite entrepreneuriale dont vous avez fait preuve. Mais est-ce que c'est possible d'appliquer ces méthodes que vous avez décrites dans des entreprises qui seraient sur des secteurs plus traditionnels, industriels et qui ne sont pas forcément toujours dans des positions aussi en hypercroissance comme vous pouvez l'être ? Alors, je vais parler de cette notion de florissante parce que dans ma réflexion de la mise en place de la semaine de 4 jours, je me suis dit, ok, on gagne de l'argent en ce moment, mais on n'a pas toujours gagné de l'argent. On a eu des années difficiles. Et je me suis dit, et l'année où ce sera difficile, qu'est-ce que tu fais ? Et sur le coup, je m'étais dit, si il y a une année difficile et que j'ai dit aux équipes, pendant 6 mois, pendant 1 an, on se remet à 5 jours parce qu'il faut passer le cap, je pense qu'ils feront l'effort si en plus on a la garantie derrière de revenir aux 4 jours. Aujourd'hui, j'ai complètement changé là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on travaille mieux en 4 jours qu'en 5 jours. Donc, ce serait même une erreur de vouloir revenir aux 5 jours. Mais ça, je ne pouvais pas le savoir avant. Après, par rapport à plein d'autres secteurs, ce qu'on a mis en place, on l'a mis en place, ça fonctionne dans le logistique, ça fonctionne dans le retail, ça fonctionne dans les bureaux. Est-ce que ça fonctionne partout ? Je ne peux pas l'affirmer. Je sais qu'il y a des entreprises de BTP qui l'ont mis en place. Je sais qu'il y a des restaurants qui l'ont mis en place. Il y a des industries qui l'ont mis en place. Donc, en tout cas, il y en a qui ont réussi à le mettre en place dans d'autres secteurs. Je ne pense pas que ce soit incompatible avec beaucoup de secteurs dans la réalité. Peut-être des secteurs de conseil où on vend des journées hommes, mais on ne vend pas 250 journées hommes dans une année. Donc, peut-être qu'on peut quand même arriver à caser des jours off au milieu de tout ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des endroits qui ne soient pas compatibles. Après, en plus de ça, j'ai réduit le nombre d'heures de travail. Et on pourrait se dire, du coup, il faut les compenser, ces heures. Finalement, on se rend compte qu'ils sont plus efficaces. Donc, recruter. Donc, recruter, c'est ce que je pensais devoir faire et que je n'ai pas eu besoin de faire au final. Mais surtout, je me suis rendu compte aussi que je n'ai pas eu besoin de le faire pour différentes raisons. On s'est organisé différemment. Comme on n'est pas là tous les jours, on est obligé d'organiser les réunions différemment. Et on s'organise mieux, du coup. L'absentéisme, c'est divisé par deux. Parce que quand on a ce meilleur équilibre de vie pro-vie perso, on n'a plus tous ces petits arrêts de travail qu'on voit, qu'on cumule. Un truc qui a complètement disparu de chez nous et que les DRH connaissent très bien, c'est l'arrêt de travail de 15 jours. Je ne me sens pas bien. Je suis allé voir le médecin et je ne reviens pas pendant 15 jours. Ça a disparu de chez nous. Je l'ai eu, comme tout le monde. Mais il n'y en a plus. Parce qu'il n'y a plus ce sentiment d'avoir besoin de faire ça. Il y a des accidents de travail qui ont divisé par deux. Parce que plus reposé, j'ai moins d'accidents de travail. Tous les indicateurs ont été positifs. Je parlais du recrutement dans l'autre sens. Enfin, du turnover. Là, c'est un défaut. C'est le seul défaut. Et pourquoi c'est un défaut ? Parce qu'aujourd'hui, on est à 2% de turnover. C'est-à-dire quasiment plus rien. Sauf qu'en fait, on ne fait pas une année de croissance. On est une année post-Covid. On est un peu en décroissance. Et j'ai des collaborateurs qui n'ont pas envie de partir, mais qui sentent que les managers ne vont pas partir. Et qui se disent, quand est-ce que je vais progresser dans cette boîte ? Ah, d'accord. Les perspectives d'évolution. Voilà. Il y a la notion de perspective d'évolution. C'est de se dire, les conditions de travail sont géniales. Moi, il y a deux questions que je parte. Par contre, dans la situation actuelle de l'entreprise, qui doit regagner un peu de chiffres avant que les choses bougent, et sachant que mon manager ne partira sans doute pas, parce qu'en plus, quand il est chassé, il ne part pas, je risque de ne pas évoluer. Donc, il y a une petite frustration là-dessus. Mais à part ce point-là, clairement, j'allais dire que c'est que du bonheur dans l'entreprise. Vous êtes satisfait. Anne Pessono, vous êtes inspectrice du travail. Alors, quand on écoute Laurent de la Clergerie, est-ce que vous, en tant qu'inspectrice du travail, quand on l'entend parler d'arrêt de travail, de bien-être au travail, est-ce que vous, en tant qu'inspectrice du travail, vous constatez que dans ces entreprises qui mettent ce genre d'initiative en place, il y a une amélioration des conditions de travail ? Alors, il y a bien sûr une amélioration des conditions de travail. Dans ce que décrit monsieur, c'est vrai que LDLC, c'est une entreprise dont on entend beaucoup parler, et qui donne beaucoup envie, en fait, de développer ce genre d'innovation, ce n'est pas forcément aussi monolithique, peut-être, que ce qui est décrit là, parce que, alors, nous, à l'inspection du travail, on a un petit peu l'habitude d'avoir beaucoup de recul vis-à-vis de ce qui est communiqué sur les entreprises, vis-à-vis des discours, qui sont souvent les discours des dirigeants. D'ailleurs, aujourd'hui, en fait, autour de ces assises du travail, on est un petit peu tout un comité d'experts, sans le malade, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de travailleurs, là, parmi nous, ou de représentants des travailleurs qui puissent s'exprimer vraiment en direct sur ce que disent, justement, et ce que pensent les travailleurs. Donc, c'est vrai que nous, à l'inspection, on a cette habitude d'avoir, d'être confrontés à la divergence des intérêts qui existent souvent encore dans l'entreprise, entre les dirigeants, d'une part, qui ont à faire fonctionner l'entreprise, et c'est tout à fait noble, et de l'autre côté, les travailleurs qui ont d'autres intérêts à défendre. Votre rôle au quotidien, rappelez-nous en quoi il consiste ? Alors, nous, en fait, nous sommes chargés de veiller à l'application du code du travail dans les entreprises, c'est-à-dire sur tous les champs qui sont vastes, que ça va de la durée du travail aux règles sur la santé, la sécurité au travail, au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, au respect des droits syndicaux, etc. Finalement, à s'assurer que les conditions de travail sont respectées et sont bonnes dans le cadre de la loi. Dans le cadre de la loi, voilà, c'est ça. Nous, en fait, on n'a pas une vision de condition de travail, on a une vision de respect de la loi. Alors, bien sûr, la loi, souvent, en général, participe à l'amélioration des conditions de travail. Le respect de la loi, c'est le premier facteur d'avoir des bonnes conditions de travail, d'une garantie d'un début de bien-être au travail. Ça ne suffit pas, mais ça paraît indispensable. Comment ces conditions de travail, justement, elles ont évolué au regard de votre expérience ? Comment vous les avez vues évoluer ces 20 dernières années ? Alors, on a vu des choses un petit peu disparates, en fait. C'est-à-dire qu'on a des grandes entreprises, on a un peu un monde du travail qui est vraiment à deux vitesses, je trouve, avec des grandes entreprises qui font plein de choses, qui innovent. Alors, parfois, c'est un peu sur le papier, mais ça a quand même le mérite d'exister. Il y a, par exemple, la responsabilité sociétale et environnementale, la RSE, qui se diffuse. Il y a beaucoup de choses comme ça. Les PME qui sont derrière, un petit peu tirées par ce mouvement et qui essayent aussi de faire des choses. Mais ça reste incomplet. Ça reste tout à fait imparfait au niveau des conditions de travail. Dans les PME, c'est encore pas tout à fait rose partout. Et puis, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais on constate encore beaucoup de choses qui ne sont pas terribles. Et puis, on a cette espèce d'arrière-plan qui est les petits sous-traitants, les auto-entrepreneurs, toute une frange des travailleurs qui, là, voient ses droits complètement se dégrader ou pas respectés du tout. Et on est vraiment à des kilomètres de ce qui se passe dans des grands groupes. Enfin, vraiment... Et pourtant, c'est toute la chaîne économique, en fait, qui conduit à ce que ce second monde du travail, un petit peu en marge, existe, avec, là, des conditions de travail très dégradées. Patrick Conjard, vous êtes directeur régional de l'ARACT. Alors, vous, vous voyez au quotidien ce qui évolue dans les entreprises puisque vous les accompagnez pour améliorer la qualité de vie au travail. Il y a un sujet qu'on n'a pas défini lors de cette table ronde. Finalement, c'est quoi des bonnes conditions de travail aujourd'hui, en 2023 ? Ne comptez pas forcément sur moi pour vous donner une définition précise de ce que c'est. Alors, y compris par rapport à ce qu'on a entendu déjà, c'est intéressant de se dire qu'il n'y a pas un modèle type. On voit bien que selon les environnements, les situations, ça peut être variable. Néanmoins, il y a des éléments objectifs. Et je reprendrai peut-être deux, trois choses qui ont déjà été dites. Mais il y a aussi des éléments très subjectifs. Ça a été dit dans la première table ronde. C'est-à-dire qu'un même individu dans une même organisation peut estimer avoir des bonnes conditions de travail alors que son collègue, voisin de bureau, pour différentes raisons, n'a peut-être pas le même point de vue. Alors, peut-être trois dimensions qu'on peut rappeler qui ont déjà été évoquées dans la première table ronde. C'est d'abord ce qui contribue à de bonnes conditions de travail. les enquêtes le montrent, les témoignages le montrent. C'est quand même le contenu même du travail. C'est-à-dire qu'est-ce qui m'est donné à faire ? Dans quelle mesure, on a évoqué tout à l'heure, le travail fait sens pour moi, a un intérêt ? Dans quelle mesure, il me permet de prendre des initiatives, de m'épanouir, de développer des compétences ? Enfin, toute cette dimension qui est vraiment directement attachée à la nature du travail. Donc le sens du travail. Voilà, le sens, mais au sens large aussi. C'est aussi, voilà, je dirais, dans quelle mesure il est en adéquation avec mes aspirations et avec ce que j'ai envie de faire. Il y a une deuxième dimension qui est importante. Ça a été rappelé aussi tout à l'heure. C'est l'environnement dans lequel s'exerce ce travail. C'est-à-dire le cadre. Et ça, ça renvoie beaucoup, on l'a évoqué, aux relations de travail, aux pratiques de management, aux formes d'organisation du travail. Vous en avez apporté un témoignage. La question des horaires. Dominique Vendroz évoquait aussi la question de la reconnaissance tout à l'heure. C'est bien aussi, du coup, au-delà de la nature même de ce qu'il m'est demandé de faire, c'est dans quel environnement, dans quelle ambiance de travail, dans quel contexte, dans quelle relation professionnelle, selon quelle forme d'organisation, je peux ou pas réaliser un certain nombre de choses. et on sait très bien que sur ce volet organisation du travail, on l'a déjà dit, les témoignages le montrent, la capacité de pouvoir prendre des initiatives, d'avoir de l'autonomie, d'être aussi dans des environnements où l'intensité du travail est prise en compte, où la question des coopérations et du management vont permettre effectivement aux gens de pouvoir discuter du travail, être partie prenante de l'organisation du travail. C'est toutes des choses qui sont importantes. Et puis, il y a un troisième point qui est aussi à ne pas oublier et qui est aussi un volet important quand on réfléchit à ce qui peut permettre d'avoir des bonnes conditions de travail. Là aussi, si je renvoie aux chiffres de tout à l'heure, un salarié sur deux environ estime qu'il y a encore de la pénibilité physique dans le cadre de son travail. Alors, c'est pas parce que les formes de travail ont évolué, qu'on n'a plus les mêmes natures d'emploi, mais dans le secteur tertiaire, il y a aussi de la pénibilité dans les services à la personne, les caissières. Il y a toute une forme de pénibilité physique qui perdure et qui, évidemment, améliorer les conditions de travail, c'est aussi faire en sorte de réduire cette pénibilité physique. Et à cette pénibilité physique s'ajoute depuis quelques années une pénibilité psychique. On parle des risques psychosociaux. Quasiment deux salariés sur trois, très marqués côté emploi de cadre. Et là aussi, c'est la prise en compte de cette pénibilité-là, de cette dimension-là et la mise en œuvre d'actions qui visent à minima à les réduire, à les atténuer, à apporter des démarches de prévention face à ces risques-là qui concourent aussi comme l'ensemble des autres dimensions à faire du travail finalement un facteur de santé, de développement et à permettre aux gens de s'investir dans le travail. Juste pour terminer là-dessus, c'était intéressant votre témoignage, monsieur, parce que finalement vous allez aussi assez vite sur la question des indicateurs. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on peut apprécier, mesurer, se dire là ce que j'ai engagé, ce que j'ai mis en œuvre pour améliorer les conditions de travail ? Il y a un retour d'investissement si je puis dire parce qu'effectivement pour beaucoup de dirigeants vous l'avez pourtant pointé en premier, leur intention première pour une entreprise c'est d'abord que ça fonctionne, que la performance soit au rendez-vous, qu'il y ait des clients, etc. Et donc être en capacité finalement d'avoir le recul et l'analyse qui permettent de mettre en perspective les deux, moi je trouve que c'est aussi une piste intéressante à creuser, à pousser pour ne pas opposer finalement les deux mais bien se dire améliorer les conditions de travail c'est aussi quelque chose qui concourt on l'a déjà dit à l'investissement et à l'engagement collectif et donc économique de l'entreprise voilà tout à fait les deux sont liés Justement Laurent de la Clergerie par rapport au propos de M. Congard sur notamment l'ergonomie sur la pénibilité du travail est-ce que ça vous avez aussi innové et mis en place des choses ? Alors en fait on a mis beaucoup de choses en place les quatre jours c'est ce qui ressort c'est la partie émergée de la SVERG c'est les marqueurs mais en réalité on a énormément de choses on a des outils pour aider à apporter les charges lourdes on a une chaîne automatique qui limite les déplacements et puis même dans les conditions même de travail chez nous le salaire minimum aujourd'hui est à SMIC plus 25% un SMIC 35 heures sur un 32 heures Donc tous les salariés sont un SMIC au minimum revalorisé de 25% enfin voilà on a trois coachs internes pour accompagner parler bien on a trois coachs internes pour accompagner des salariés à titre individuel qui iraient pas bien ou des équipes s'il y a besoin on a changé la position du manager qui est devenu qu'il ne soit pas contrôlant mais accompagnant il y a un travail de fond énorme qui a été fait la semaine de 4 jours je la mets un peu à part parce que c'est pas parce qu'on a fait tout ça que ça marche ça marche sans tout ça mais tout ça apporte un super bonus à ce qu'on a fait mais voilà en fait il y a un vrai travail sur le bien-être de nos équipes depuis très longtemps et d'ailleurs les inspecteurs du travail savent que chez nous ça va très bien vous confirmez ? je n'ai pas d'éléments particuliers sur l'intérêt tous ceux qui sont dans les autres même si à des époques on était moins amis justement Madame Pessono on a vu un petit peu ce qui fait des bonnes conditions de travail vous disiez il y a des éléments qui continuent de coincer dans certaines entreprises en général quels sont les points de friction qu'est-ce qui va pas dans ces entreprises que vous pouvez visiter ? nous ce qu'on voit encore des choses très très courantes qu'on voit c'est par exemple dans la restauration tout le monde encore enfin beaucoup de gens considèrent comme normal que les heures supplémentaires ne soient pas payées voilà c'est dans la restauration donc non les heures supp ne sont pas payées bah si en fait les heures supp elles doivent être payées et parallèlement c'est des secteurs d'activité dans lesquels les entreprises se plaignent de difficultés de recrutement de plus en plus donc voilà on peut sans doute mettre ça en parallèle voilà il y a un décalage entre les attentes il y a un décalage et c'est valable dans plein de secteurs c'est valable dans le bâtiment par exemple où on n'a toujours pas d'installation d'hygiène sur les chantiers donc en fait les personnes de chantier elles font comment elles se retiennent en fait voilà parce qu'il n'y a pas de toilettes ou alors dans un état lamentable donc ça c'est des choses très concrètes qui n'incitent pas les gens à être bien au travail en fait quand on parle de sens du travail il y a aussi des choses basiques en fait c'est à dire qu'il faut assurer un minimum de confort physique et de confort psychologique effectivement aussi alors après on a dans le secteur tertiaire on a d'autres soucis on a par exemple le travail en open space qui est quelque chose de délétère qui met les gens à mal pourquoi parce qu'en fait en open space vous avez pas vous avez un espace qui est cloisonné mais qui est imparfaitement cloisonné qui vous permet ni d'être tout à fait seul ni tout à fait avec les autres donc en fait vous avez pas la possibilité de concentration que vous avez dans un bureau individuel et par contre vous avez la possibilité d'être surveillé ça veut pas dire que vous êtes effectivement surveillé mais vous avez la possibilité d'être surveillé donc du coup vous avez une espèce de contrôle interne en fait qui se fait parce que le manager à tout moment peut voir ce que vous êtes en train de faire que vous êtes pas tout à fait concentré sur votre tâche ou voilà donc il y a il y a vraiment les psychologues du travail le décrivent il y a vraiment un effet open space qui est pas très favorable bon après dans le secteur tertiaire vous avez aussi les objectifs chiffrés vous avez beaucoup de choses qui sont assez délétères les exigences de rentabilité les conflits d'éthique souvent qui interviennent aussi dans ces secteurs donc il y a beaucoup de difficultés même s'il y a du télétravail et que ça peut apporter une compensation c'est pas toujours c'est pas toujours idéal dans l'industrie on a également beaucoup de beaucoup de difficultés encore constatées sur des expositions à des produits chimiques en fait vous avez la plupart des ouvriers sont exposés non pas à un produit chimique mais à des cocktails de produits chimiques qui ont des effets délétères pour leur santé de la simple irritation jusqu'au risque de cancer donc ça c'est vraiment c'est vraiment démontré vous avez des cadences vous avez des salaires qui sont pas très élevés quand même le SMIC est pas très élevé quand même quand on fait une heure de travail en France on a juste un peu moins de 9 euros net quand même c'est quand même pas énorme donc voilà on a tout cet ensemble vous avez en plus les branches professionnelles qui ne sont pas sur la question des rémunérations qui ne sont pas qui pourraient permettre d'avoir des meilleures rémunérations mais les négociations de branches sont à un niveau trop bas pour que ça puisse rattraper le SMIC donc en fait vous avez les minimums professionnels qui sont inférieurs au SMIC dans beaucoup de branches d'activité donc ça c'est des problèmes en fait qui sont constatés et qui permettent pas à beaucoup de salariés de s'épanouir dans leur travail voilà Laurent de la Clergerie par rapport aux open space et aux objectifs chiffrés vous avez une activité qui permet d'être très quantifiés en étant dans de la vente est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez pu travailler et changer et être différent des autres ? alors j'ai des open space oui j'ai plus d'objectifs chiffrés depuis on a supprimé toutes les primes il y a trois ans dans l'entreprise donc on n'a plus une seule prime que ce soit des primes des dirigeants d'objectifs etc ou même des primes commerciales donc aujourd'hui nos salariés ne sont pas incentivés à faire du chiffre à tout prix et ça ne l'empêche pas d'être performant derrière même s'il n'y a pas tout ça les open space quand on a ce jour off qu'on a eu le temps de prendre du temps qu'on a une journée de télétravail en plus à côté et que finalement on n'est que trois jours présents et que comme on n'est que trois jours présents et qu'il y a des jours off qu'il y a des jours d'absence aujourd'hui les open space ont quand même changé de format dans le sens où il y a beaucoup de vide en particulier les vendredis les mercredis chez nous les open space sont presque vides et des gens d'ailleurs choisissent de venir le vendredi ou le mercredi pour avoir des vraies journées de travail au travail en étant beaucoup plus concentrés il y a des choses qui ont changé dû à ce qui a changé autour donc je dirais que ça évolue après bien sûr que suivant les personnes ça fonctionne ça ne fonctionne pas on ne se sert pas des open space pour contrôler peut-être que dans certains endroits ils le font mais non c'est vraiment pas le but là pour le coup ce que disait Mme Pessono c'était plus que l'idée de l'open space il y avait une forme d'œil de carin non oui il y a peut-être des endroits c'est pas l'esprit de l'entreprise après il y a peut-être des esprits d'entreprise plus ou moins différents et les mentalités les mindsets de différentes entreprises non chez nous c'est pas du tout le mindset au contraire il y a beaucoup d'autonomie le mot qui est important il y a deux mots pour moi qui sont importants dans l'entreprise c'est tout d'abord la confiance installer la confiance et ensuite la considération des salariés si on a assez de choses dans une entreprise on a tout gagné on fait ce qu'on veut on n'exploite pas on fait ce qu'on veut parce que les gens se sentent bien mais en tout cas l'entreprise performera et est-ce que ça finalement le dirigeant n'est pas le premier à devoir incarner tout ça si bien sûr je parle de la semaine de 4 jours comme si ça avait été facile à mettre en place quand je l'ai mis en place j'ai eu tous mes managers tous mes cadres forfaits jours qui sont venus me voir pour me dire t'es complètement taré ça marchera jamais pour deux raisons le manager parce qu'il se dit mais moi comment je peux contrôler les gens déjà le jour où je suis pas là tout simplement il s'intègre dans le jour où il est pas là et puis le 4 forfaits jours qui se dit mais moi en 5 jours j'ai déjà du mal à faire mon travail en 4 jours j'y arriverai jamais donc charge mentale etc ça va être une catastrophe en fait il s'avère que cet équilibre vie pro vie perso qu'ils ont en échange va tout changer mais ça on le sait pas tant qu'on est mis en place que la façon dans l'entreprise va s'adapter à ces 4 jours avec moins de réunions des travails plus terminés des gens qui se parlent plus parce que ça oblige à se parler aussi de se passer le travail parce que le jour où on est pas là il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à sa place donc ça oblige à faire des bons passages de relais voilà des bons passages de relais ça change complètement l'ambiance de l'entreprise et à la fin ça effondre la charge mentale et c'est ça le point qui est positif derrière tout ça et qui fait qu'on devient plus efficace c'est que chez moi le burn out la charge mentale tous ces trucs là ça a disparu c'est amusant parce que le fait qu'un patron passe aux 4 jours 32 heures c'est quelque chose qui interroge et que des journaux type Mediapart ou Libération sont venus enquêter pendant 48 heures dans l'entreprise en disant je veux parler à n'importe qui pour voir je n'y crois pas si ce que vous dites c'est pas que de la com exactement et ils sont sortis alors le journaliste de Mediapart m'avait fait rire parce qu'il m'a dit mais c'est quand que vous êtes ministre du travail parce que c'est absolument génial chez vous bon c'est une ambition non je laisse à Olivier Dussot cette place surtout en ce moment c'est ça mais au delà de ça c'est juste pour dire qu'en fait c'est un vrai modèle qui marche est-ce qu'il marche partout est-ce qu'il est adapté à toutes les entreprises à toutes les organisations j'en ai aucune conviction et je garderais je pense qu'il faudrait faire une expérience nationale portée là pour le coup par le gouvernement pour tenter tester dans différents secteurs différents milieux voir ce que ça apporte ou ce que ça n'apporte pas mais en tout cas il y a quelque chose à regarder derrière et je pense que c'est une solution parmi d'autres Anne Pessono vous avez parlé du télétravail est-ce que l'explosion du télétravail avec les confinements de 2020 et 2021 cette mise en place du télétravail massive a pu dégrader les conditions de travail dans les entreprises en France alors moi l'explosion du télétravail en fait j'ai un secteur sur lequel je contrôle nous avons un secteur géographique où j'ai des PME de l'industrie principalement donc déjà il faut déjà beaucoup tempérer parce que cette affaire de télétravail comme l'a dit en intervenant tout à l'heure elle ne concerne pas non plus tout le monde voilà c'est à dire qu'on a un grand nombre d'emplois qui ne sont pas télétravaillables tout simplement donc voilà après effectivement ça a introduit une amélioration des conditions de travail pour des emplois tertiaires je pense que sur le long terme je ne suis plus réservée quand même sur le fait que ça a peut-être beaucoup dégradé les collectifs de travail ça a créé peut-être aussi alors une meilleure articulation tant personnelle tant professionnelle mais en même temps ça peut aussi être source d'un déséquilibre par exemple dans la répartition des tâches au sein des couples puisqu'en fait on peut avoir très souvent monsieur qui a des tâches qui ne sont pas télétravaillables et madame qui a des tâches qui sont télétravaillables et du coup voilà ça risque de ne pas aller tout à fait en faveur de l'égalité professionnelle il y a un certain nombre d'effets comme ça qui ont été qui ont été d'ailleurs étudiés notamment par la commission européenne et sur la pénibilité et sur la pénibilité effectivement du fait que ça concerne peu les emplois qui sont physiquement pénibles je pense que ça n'a pas eu d'incidence ça a peut-être eu une incidence sur les emplois du tertiaire peut-être pour limiter effectivement la pénibilité mais ça n'a pas résolu du tout les problèmes de pénibilité physique Patrick Conjar comment l'ARACT justement aide les dirigeants et les acteurs de l'entreprise à travailler sur les conditions de travail à les améliorer alors nous on ne rentre pas sur le registre qui était abordé tout à l'heure qui est le registre du réglementaire de la mise en conformité avec les obligations légales le code du travail on va plutôt rentrer par les questions d'organisation du travail de dialogue social de dialogue professionnel d'accompagnement du changement et comment prendre en compte dans ces contextes-là la question des conditions de travail donc on a une approche un peu plus globale on dit plus intégrée avec le concept de qualité de vie et des conditions de travail et avec l'idée quand même d'aller sur le registre de la prévention primaire c'est-à-dire travailler aussi sur la mise en place d'organisations vertueuses réfléchir autour de ce qui peut contribuer à améliorer les conditions de travail c'est aussi être en capacité de mettre les sujets sur la table d'en discuter d'anticiper et de travailler sur les causes profondes qui renvoient aussi aux questions notamment d'organisation du travail alors les leviers les registres d'action vont évidemment dépendre de la nature de la sollicitation ou du contexte que l'on va trouver pour faire vite au risque d'être caricatural de grands cas de figure une situation dégradée avec déjà des problématiques avérées et que ce soit en termes de dégradation des relations professionnelles des relations sociales ou en termes de pénibilité et là assez classiquement on va déployer les outils qui ont aujourd'hui fait leur preuve de réaliser un peu un état des lieux de faire discuter effectivement les salariés leurs représentants les directions pour trouver avec eux les pistes à explorer pour travailler sur ces facteurs de risque et sur les causes du problème vous arrivez à le faire à faire parler les salariés dans ces entreprises oui c'est un peu en tout cas en termes de méthode et d'approche mais monsieur l'a un peu souligné c'est à dire que on peut avoir plein de bonnes intentions pour travailler agir sur l'amélioration des conditions de travail il y a quand même une première condition c'est d'aller au plus près du travail de regarder ce qui peut être source de contraintes de pénibilité d'insatisfaction dans le travail et ceux qui sont les mieux placés pour en parler c'est ceux qui le réalisent et alors ça me renvoie à une étude qu'on avait faite dans le cadre de la semaine de la qualité de vie au travail il y a quelques années qui était autour de la possibilité de s'exprimer sur son travail alors on a l'impression on a le sentiment qu'il n'y a pas de soucis on peut parler de son travail mais pouvoir en parler dans le cadre professionnel avec effectivement un peu d'outillage d'animation dans le cadre d'un process d'une démarche qui vise à prendre en compte ce qui va être exprimé et dit sur le travail ces conditions là elles ne sont pas toujours réunies voire même ce sondage je ne l'ai plus tout à fait en tête mais il y avait en tout cas moins d'un quart des salariés qui déclaraient non seulement pouvoir parler de leur travail mais que leur parole sur le travail soit prise en compte effectivement par leur direction voilà donc cette dimension là ça reste dans les démarches d'accompagnement qu'on a un point de passage incontournable je dirais quelles que soient les problématiques quelles que soient les sujets pour ouvrir un débat sur la question du travail et ce qui peut poser problème dans les questions de travail et puis on a d'autres leviers d'entrer au-delà de situations dégradées qui est l'opportunité aussi de se poser ces questions là quand il y a un projet de développement quand il y a un projet de transformation quand il y a une innovation technologique qui arrive quand on est confronté à des défis écologiques c'est aussi l'ébombement dans ces processus de changement pour s'interroger sur quel impact vont avoir ces changements sur les conditions de travail comment anticiper se projeter sur la nature de ces impacts et finalement là aussi beaucoup de sondages montrent que les questions de changement et les processus de changement sont souvent quand même facteurs de tensions de difficultés je ne sais pas trop le moment de parler de ça mais en tout cas la méthode et la façon dont on accompagne ces changements là est déterminante et notamment la prise en compte et l'association des salariés voilà ça c'est des grands principes après nous on a deux registres essentiels l'un qui consiste à dire tous les dirigeants d'entreprise n'ont peut-être pas votre sensibilité et il y a un vrai effort je dirais d'outillage d'accompagnement alors c'est pas donner la leçon c'est aussi comment finalement on donne des grilles d'analyse des points de repère on aide à porter un autre regard sur la question du travail et les incidences et l'intérêt d'agir sur les conditions de travail et donc là c'est vraiment des démarches d'outillage de formation des directions d'entreprise mais aussi des partenaires sociaux des préventeurs qui sont dans les entreprises et qui parfois rentrent aussi par des angles un peu trop fermés trop fins et qu'on a intérêt à élargir et puis c'est aussi dans le réseau des TPE-PME qu'on vise travailler avec les acteurs relais les réseaux d'entreprise les services de prévention les fédérations les chambres consulaires qui ont aussi un rôle à jouer pour outiller accompagner déployer les bonnes pratiques les mettre en discussion entre pairs il y a un autre registre qui est celui de l'accompagnement avec un vrai enjeu c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure c'est à dire que là où il y a des démarches un peu vertueuses là où on expérimente ou on teste parce que ça passe beaucoup aussi par l'expérimentation là où on est capable de tirer des enseignements comment on diffuse on partage non pas comme la solution à adapter de partout mais la possibilité en tout cas d'en tirer des enseignements d'avoir un peu de recul pour déployer la question du déploiement est quand même importante là où tout le monde n'est pas encore convaincu et toutes les conditions ne sont pas encore forcément réunies justement vous parliez de l'importance de s'exprimer on a avec nous Aïcha Fofana et Brian Neller de la mission locale de Villeurbanne qui vont nous présenter un petit peu les grandes lignes de leur groupe de réflexion par rapport aux conditions de travail je ne sais pas si c'est bon ils sont dans la salle je vous invite à regagner la scène non il ne veut pas je vous laisse vous partager le micro si vous pouvez simplement nous expliquer rapidement les grandes lignes de ce qu'il est ressorti du travail qui a été effectué à la mission locale de Villeurbanne pas de soucis donc moi c'est Brian et je suis avec ma camarade Aïcha et donc rappelez-nous votre rôle au sein de la mission locale c'est ? nous on est juste comment dire notre rôle vous êtes à la mission locale de Villeurbanne c'est ça ? oui nous sommes les paroles du COJ donc qu'est-ce les grandes lignes de ce qu'il est ressorti sur le travail que vous avez mené sur les conditions de travail quelles ont été un peu les grandes idées d'amélioration que les jeunes de la mission locale ont pu faire ressortir alors on va un petit peu vous répéter parce que honnêtement ce qui était sorti c'était à peu près la même chose que vous donc c'est déjà pas mal il y avait des bonnes idées qui ont été émises sur scène oui donc ça commence par un environnement déjà propus au travail donc que ce soit un milieu assez respectueux aussi de l'échange entre les supérieurs et les salariés on a vu aussi qu'il pouvait y avoir des choses qui puissent être mises en place comme monsieur Delacœur j'aurais pu faire pendant trois mois il me semble c'est la semaine de quatre jours pardon elle est en place et elle est en place depuis deux ans constamment d'accord excusez-moi donc ça par exemple et comme madame la directrice des ressources humaines a pu dire mettre par exemple des horaires beaucoup plus souples quand c'est possible pour certains métiers parce que c'est pas forcément possible pour tous les métiers mais oui en général c'est un petit peu un petit peu ça qui est en sortie pour pouvoir donc concilier un peu plus de vie perso et de vie pro de concilier les deux c'est ça et aussi du coup prendre en compte les sentiments des salariés donc ce que j'entends par là c'est le fait qu'ils ne se lèvent pas avec la boule au ventre avant d'aller au travail parce que aussi ça peut impacter justement le travail en entreprise oui c'est ça donc être pas heureux on va dire mais plus tranquille Laurent de la clergéry on est entendu chez LDLC ? c'est nous on est entendu il n'y a pas de soucis les côtés ce sentiment il parlait par exemple de l'échange entre la direction et les équipes et personnellement je vois l'intégralité des équipes par groupe de 20 ce qui fait 50 groupes chaque année en mode question-réponse c'est à dire qu'ils me posent toutes les questions qu'ils veulent et je réponds avec toute la transparence possible ce qui est important d'ailleurs parce que comme c'est tous les ans si je dis une connerie une année ils me le diront l'année d'après donc j'ai pas le droit mais d'ailleurs c'était intéressant cette réunion il y a un an parce que quand j'ai revu les équipes et qu'on a parlé de la semaine de 4 jours nécessairement qui vivaient depuis un an à ce moment-là j'avais des gens qui étaient super bien devant moi mais qui m'ont quand même posé une question et il y a des qui vont me dire comme d'habitude c'est quoi ta prochaine mesure Laurent ? la semaine de 3 jours non il y en a eu d'autres mais en fait je leur avais répondu à cette époque-là quand je vous vois quand je vois le bien-être dans lequel vous êtes aujourd'hui quand je vois à quel point l'entreprise se sent bien il n'y aura pas d'autres mesures et pourquoi il n'y aura pas d'autres mesures parce qu'en fait ce qu'on est en train de vivre on doit l'expliquer aux autres on doit porter le message que la semaine de 4 jours ça fonctionne chez nous et ça fonctionnerait sans doute dans beaucoup d'autres entreprises parce que ça change ce rythme de vie pro perso ça change il n'y a plus de boule au ventre je ne peux pas dire que j'ai zéro salarié qui ont la boule au ventre mais il y a 25 raisons qui pourraient l'amener qui ne sont pas nécessairement des raisons professionnelles d'ailleurs mais il n'y a plus tout ça les gens quand ils viennent travailler le matin chez nous ils sont contents d'être chez nous ils sont fiers il y a de la fierté aussi parce qu'être aujourd'hui dans une entreprise qui considère salarié et en pouvoir en parler autour de soi à sa famille aux gens autour de soi c'est aussi quelque chose qui amène quelque chose en plus aux équipes et tout ça fait qu'en fait on se sent super bien chez nous et que effectivement de ce qu'il dit le mot tranquille peut-être pas le bon mot serein je pense qu'en fait ce que cherchent les gens c'est vraiment la considération d'aller au travail pour trouver un cadre social où ils vont se sentir bien le travail ça fait partie de la vie mais pas pour le travail parce que c'est un cadre social c'est un endroit la plupart des gens ont plus de la moitié de leurs amis au travail et si ce cadre il est sain on le rejette pas en fait on vit avec et on est heureux avec et c'est ça qu'il faut obtenir bon ce sera peut-être la prochaine mesure dans quelques années la retraite anticipée à 50 ans c'est ça merci à tous en tout cas d'être venu vous exprimer sur cette scène je vous propose s'il n'y a pas de questions si on a une question monsieur là-haut si vous pouvez lui apporter le micro bonjour je suis un jeune aussi de la mission locale et j'aurais aimé avoir un peu votre avis sur les métiers du secteur de l'art si vous pouvez parler un peu du statut assez précaire des métiers mais enfin de tous les métiers de l'art en fait que ce soit des intermittents du spectacle ou des entrepreneurs vous vous adressez plutôt à à des personaux oui madame je ne sais pas si tu travailles mais après ça peut être intéressant d'avoir les avis des autres alors assez rapidement s'il vous plaît ça va être extrêmement rapide parce que j'ai pas beaucoup d'expérience dans les métiers de l'art parce qu'il se trouve que je n'ai pas sur mon secteur ni théâtre ni opéra ni voilà ce que j'envoie moi des métiers de l'art par exemple c'est que souvent les métiers de l'art sont aussi en définitive des métiers qui peuvent être très exposés à la pénibilité notamment par exemple j'ai des fonderies qui font de la fonderie pour des artistes voilà qui ont des projets artistiques et qu'en définitive ça passe entre les mains de personnes qui font des travaux très pénibles voilà mais c'est vrai que la précarité dans les emplois notamment l'intermittent du spectacle etc là j'aurais pas d'éléments à apporter à la réflexion là dessus monsieur Courjard peut-être je sais pas si c'est un secteur que vous couvrez un petit peu sur quelques missions alors il y a deux choses il y a la question du statut et des conditions d'emploi qui rentrent en compte évidemment dans la notion de conditions de travail et la possibilité d'avoir des parcours d'avoir des choses un peu sécurisées en matière d'emploi on l'a déjà évoqué le salaire etc puis moi ça soulève juste une autre petite piste qu'on retrouve aussi dans d'autres secteurs d'activité c'est comment dans ce secteur là les conditions de travail des uns doivent être aussi prises en compte par les autres dit autrement quand vous avez une compagnie de théâtre qui intervient dans le spectacle vivant on voit bien que si c'est pas quelque chose qui est travaillé de concert avec les organisateurs de spectacles avec l'ensemble des parties prenantes ça limite un petit peu les pistes et les réflexions pour travailler sur des démarches de prévention et que ça c'est une piste alors qu'on voit aussi dans le secteur industriel entre donneurs d'ordres sous-traitants mais c'est comment ces questions là et on l'a peut-être pas dit du coup c'est l'occasion de le dire elles sortent aussi du seul périmètre d'une entreprise c'est à dire que parce que les conditions de travail dépendent aussi du marché dépendent aussi des clients dépendent aussi des sous-traitants des acteurs qui gravitent autour de l'entreprise et donc avoir la possibilité et c'est particulièrement le cas dans des secteurs comme ça de pouvoir travailler avec l'enchant des parties prenantes de la chaîne ça me semble être une piste intéressante pour sortir de la seule approche individuelle finalement où on va s'occuper de des conditions de travail là il y a bien une réflexion un peu plus large à conduire me semble-t-il à un niveau sectoriel merci Patrick Congard merci Anne Pesneau et merci Laurent de la Clergerie merci Anne Pesneau merci Anne Pesneau merci Anne Pesneau